Blofeld est le pire antagoniste de la saga. Je sais, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais voilà, après plusieurs séances de psychanalyse... Car oui, j'ai dû aller voir un psy pour voir ce qu'il est rayé chez moi. Oui, moi le fan de la saga depuis tout ce temps, je n'avais pas réalisé que Blofeld était nul. Et c'est peut-être l'une des erreurs majeures des producteurs de cette saga. Pourquoi ils se sont acharnés avec ce Blofeld ? Alors avant de mettre en commentaire que je ne suis pas un fan, que ce que je dis est totalement scandaleux, écoute bien jusqu'à la fin de cette vidéo ce que j'ai à dire. Au départ de cette vidéo, il y a un truc que je n'avais jamais fait dans ma vie. Oui, vous allez peut-être me trouver ridicule. Un classement des 25 films. Suite aux 25 critiques détaillées, après avoir fait le montage de mon top 25, quand j'ai regardé le classement final, je me suis rendu à l'évidence. Blofeld dessert la qualité des films de la saga. Oui, car si je cherche le film que j'ai préféré avec comme antagoniste Blofeld, eh bien, il faut que je remonte à la 12ème place avec On ne vit que deux fois. Étrange, non ? Et quand je regarde plus en détail les films où il apparaît, on a donc On ne vit que deux fois à la 12ème place, Spectre à la 13ème, Les diamants sont éternels à la 17ème, et au service secret de sa majesté à la 18ème place. Autant dire que pour le représentant de la plus grande organisation criminelle, le spectre le plus grand ennemi de James Bond de tous les temps, eh bien, c'est quand même pas terrible. Alors, pourquoi ? Je me suis demandé si le fantasme n'était pas plus fort que la réalité. Oui, oui, mon psy a vraiment beaucoup de travail, n'est-ce pas ? Si je regarde de plus près, j'aime les films où Blofeld est suggéré. J'aime ces films où on entrevoit seulement le grand chef impitoyable. J'aime quand ses agents ont peur de lui. Souvenez-vous des scènes de Bombay Zedrussi et d'Opération Tonnerre ? Là où on le sent intraitable. Là où il met la pression, là où on perçoit sa puissance démoniaque. Vous savez, de la même façon que pour ma génération, on a pu fantasmer sur le méchant d'Inspector Gadget. Oui, vous allez me dire que la référence n'est pas terrible. Le Dr Mad, avec sa grosse voix et ses excès de colère. Et puis, si on rajoute à ça le chat, il est vrai que, finalement, ce Dr Mad a été inspiré par le Blofeld du spectre. Blofeld est excellent quand on ne le voit pas. Quand il est au-dessus de tous ses agents qui vont échouer. Bombay Zedrussi, Opération Tonnerre sont des films remarquables pour la mise en avant de Spectre. Cette organisation tentaculaire avec tous ses agents impressionne par sa grandeur. Blofeld et son Spectre offrent une vraie rivalité à James Bond dans ces films-là. On se dit que James n'arrivera jamais à se débarrasser de cette organisation immense. Il n'arrivera jamais à atteindre son chef. Et puis arrive le cinquième opus de la saga. Et là, le mythe commence à tomber de son piédestal. On voit Blofeld. Le projet dans ce film est tellement fou que ça passe. Mais pour moi, Blofeld est trop facilement menacé. Alors oui, dans le livre, Blofeld est au cœur de cette histoire. Mais comme les producteurs de la saga n'ont pas respecté la chronologie des livres, ils auraient pu faire apparaître légèrement Blofeld dans le film pour qu'on ne puisse pas lui attribuer l'échec de ce projet faramine. Mais hélas, dans On ne vit que deux fois, on voit la faiblesse de ce grand antagoniste apparaître. Et c'est le début de la chute. Arrive ensuite au service secret de sa majesté. Et même si j'aime l'interprétation de Télissa Valas, mon Blofeld prend encore un sacré coup et descend un peu plus de son piédestal. Oui, dans ce film, Blofeld est pour moi trop vulnérable. Il n'a plus d'agent pour faire le sale boulot. Juste quelques gardes. Il est obligé de se terrer en haut d'une montagne. On commence, mine de rien, à être loin du méchant dépeint dans Bombay-Zedrussie et Opération Tonnerre. Et puis la désacralisation va continuer encore d'un cran avec le pitoyable Blofeld. Des diamants sont éternels. On démystifie complètement le personnage en le déguisant en femme. Pourquoi ? Pourquoi les producteurs détruisent l'antagoniste ultime de la saga ? Mais le pire va encore être à venir avec cette scène pré-générique de rien que pour vos yeux. Là, on ridiculise totalement le personnage. Encore une fois, pourquoi ? Oui, pourquoi je dois payer tant et tant de séances de psychanalyse pour comprendre pourquoi je n'aime pas Blofeld, le pire ennemi de mon héros préféré ? Dans rien que pour vos yeux, on le ridiculise totalement ! Mais finalement, n'était-ce pas une façon pour Brocoli de se venger de l'affaire McClory ? C'est là peut-être une piste de compréhension de l'évolution de ce personnage au sein de la saga. Et après, il y a eu un espoir. J'ai cru pendant un bref instant dans Spectre, l'instant où on aperçoit la silhouette, l'instant où la grandeur du lieu redonne un semblant de grandeur au nouveau Blofeld. J'ai cru qu'on avait là ressuscité notre antagoniste ultime, celui qui fait peur. Mais là encore, au fil des minutes, l'espoir chute d'un coup. L'acteur n'est pas à la hauteur du rôle. L'attente était peut-être certes trop grande, mais force est de constater que c'est la déception qui ressort. Et comme l'histoire est souvent un éternel recommencement, eh bien, là encore, on ridiculise Blofeld en l'enfermant dans sa petite cage à lapin. Alors oui, je vais continuer ma thérapie. Mon psy m'explique que ce n'est pas très grave, qu'on peut aimer une saga, mais détester le meurtrier de la femme de James Bond. Je vous promets, je me soigne. Alors, soyez indulgent. Sous-titrage ST' 501